Bonjour et bienvenue sur la chaîne Bellune. Je voulais vous présenter cet oracle qui s'appelle des oracles des mandalas d'énergie. Moi il me parle complètement, en plus avec le décor que je vous fais voir autour, nous avons des énergies dans la nature ici parfaite pour présenter cet oracle de Gabi Sayana Hoffman. Je vais l'ouvrir, il se présente comme ceci. Ça pourrait être un boîtier on va dire beaucoup plus solide que ce que je vous ai fait voir jusqu'à maintenant. Ici les cartes envoûtantes de l'artiste holistique Gabi Chavana Hoffman vous emmène dans le voyage merveilleux. L'oracle des mandalas d'énergie vous apporte la paix intérieure et vous émerge dans l'amour et la lumière de votre âme. Vous pouvez ainsi sentir que vous faites partie du grand tout qui vous protège et veille sur vous. Ouvrez-vous à la conscience qui vous parvient de la source de tous les êtres et savourez ce sentiment intime d'interconnexion. Voilà donc vraiment c'est des cartes envoûtantes j'ai envie de dire par rapport à l'artiste puisque vraiment moi ce travail de couleur vous allez voir magnifique. Je vais vous le présenter aujourd'hui. Je l'ouvre, regardez déjà le dos des cartes. Magnifique. Donc c'est vrai vous allez me dire que le boîtier est un petit peu la couleur du boîtier c'est carton voilà carton renouvelé on va dire. Mais bon quelle importance. L'oracle lui-même est magnifique vous verrez pour s'en servir par rapport aux énergies parce que c'est vraiment des mandalas. Donc qu'est-ce qu'on a dans le livret ? Quelque chose de très léger par rapport à ce qu'on pourrait voilà tirer aux plusieurs cartes au matin. Enfin bon vous avez des significations sur les cartes. Donc il n'y a pas besoin finalement d'interpréter les cartes puisque vous avez une signification sur chaque carte. Donc du coup on n'a pas de signification dans le livret. Ce qui est normal. On a un petit peu le travail, la présentation de Gabi. Sayana Hoffman qui vous dit un petit peu sa biographie. Les autres possibilités d'utilisation aussi on vous donne des conseils par rapport aux thérapeutes. Les conseillers de vie, les thérapeutes, les directeurs d'ateliers, professeurs de méditation peuvent eux aussi intégrer les cartes et les mandalas d'énergie lumineuses dans leur travail. Voilà. Moi je trouve que c'est intéressant aussi de ce côté-là. C'est pour ça que je vous le voulais parce que je vais faire des... peut-être que... oui je dirais que je vais m'en servir par rapport à des cercles de femmes ou des choses comme ça ou des ateliers. Donc c'est toujours intéressant d'avoir ce genre d'oracle pour les énergies. un petit manuel inspiré superbement illustré où vous retrouvez bon nombre de ces mandalas et d'autres textes émouvants. Est également disponible dans une autre édition. On va vous parler de ça. Tirez une ou plusieurs cartes. Vous pouvez par exemple le matin voir un petit peu l'énergie que vous allez avoir. Voilà. Voilà. Ça c'était pour le livret. Donc je vous fais voir les cartes. C'est magnifique. Déjà la couleur du dos. Regardez ça un petit peu. Couleur du dos des cartes. C'est quand même incroyable. On va se tirer une carte tout à l'heure. On va voir un petit peu. Mais d'abord je vous présente notre ami l'oracle des mandalas d'énergie. Maintenant. Allez c'est parti. Vous êtes prêts ? Je vous le présente. Donc si je le présentais comme ça. Pour changer. Bon vous allez voir. Il y a des messages à chaque carte. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi. Parce que je tire une carte. Par exemple une carte tous les soirs pour vous. Une carte du soir. Donc c'est pas mal. Vous la trouvez sur Facebook. Béalouna. Voilà. Vous pouvez la trouver sur Bélune Cartomancie aussi. Sur Facebook. Donc ne vois que l'amour. Reconnais l'amour dans tout ce que tu vis. En chaque homme que tu rencontres. Vois au-delà du monde extérieur. Et comprends que tout sert le jeu. Et la connaissance de vos âmes. Voilà. Vous avez vu le mandala. Vous pouvez travailler avec ce mandala. Sur l'autel aussi. Vous voyez. Vous pouvez vraiment faire un travail en profondeur. Par rapport à cette énergie. Par rapport à la carte. Équilibre. Travaillez sur l'équilibre. Voilà. Une personne qui a des problèmes par rapport au chakra. Des équilibrés par exemple. Tout est possible. Et on vous met un petit message avec. Avec le mandala. L'amour des animaux. Tu es béni. Rire et plaisir. Rituel du matin et du soir. Ta sensibilité. La force de tes mots. Souviens-toi. Danse sur la musique. L'union fait la force. J'aime beaucoup les mandalas. Donc cet oracle. Je crois qu'il existe encore. Vous pouvez vous le procurer. Il est particulièrement intéressant pour travailler avec. Par rapport aux mandalas. L'amour et la réponse. Un peu de poussière. L'étoile. Semé. Bénis ton corps. Persévérance et endurance. Ouvre ton cœur. Tu as le droit de passer en premier. Réussir. Passe à l'action. Tu es protégé. Ouvre ton cœur. Magnifique. On ressent l'amour dans cette carte. Fus guérisseur. Exprime tes sentiments. Vous voyez. Vous pouvez vraiment vous approprier cette carte. Et la mettre. Par exemple. Sur un. Sur une étagère. Le soir. Pour vous endormir. Sur la. La table de nuit. Et vraiment. Dormir avec l'énergie. Aussi du message. Contact aimant. Ici et maintenant. Travaillez sur la journée aussi. Toute la journée avec la carte. À côté de vous. Du temps. Pour toi. Tu es aimé. Tu es le bienvenu. Fais comme si. Si tu savais. Reviens à toi. Consacre ta maison. Ce que j'aime beaucoup. C'est la luminosité de ces cartes. La lumière. L'énergie de la lumière. Particulière. Dans le mandala. Pardonne à toi-même et aux autres. Tu en vaux la peine. Prends des risques. Apprends la légèreté. Écoute ton cœur. Terre, mer. Sois reconnaissant. Ton feu intérieur. Corne d'abondance intérieur. Ton enfant intérieur. Déploie tes ailes spirituelles. Tu es le changement. Rends-toi hommage. Montre-toi. Le paradis sur terre. Pensez des êtres chers. Cherche le calme. Ta boîte à trésors. Ton propre rythme. Il y a à la fois des images. On voit des choses quand même quand on regarde ces cartes. Il y a l'odeur du sucré. Je ne sais pas si ça vous fait cet effet. Ton propre rythme. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Il y a le soleil. Il y a le printemps. Les fleurs. Il y a vraiment des impressions. Ça dégage quelque chose en tout cas ces mandats-là. Des impressions et des ressentis. Tu es un cadeau. Suis ton intuition. Accueille la nouveauté. Purifie et clarifie. Tu changes le monde. La vision de ta vie. Sois authentique. Méditation positive. Aime-toi. Sois doux et patient. Je vois derrière la caméra. Sois doux et patient. Tu deviens observateur. Voilà. On va regarder une carte pour nous. On va faire ça. Mais oui. On va regarder. Allez. Je prends les cartes. Je les mélange. Et on va regarder un petit peu ce qu'il va nous parler. Aujourd'hui. Avec le mandala net. Et le mandala d'énergie. Pour nous tous. Une petite carte. Je coupe. La vision de ta vie. Vous avez vu. Nous avons vu. A quoi ressemblerait ta vie rêvée ? En faisant appel à ton imagination. Et à tes plus belles sensations. Commence à écrire en conscience le scénario de ta vie. Rêve et crée. Voilà ce que vous disent. Cette carte. Voilà ce que vous disent. Presque j'ai envie de dire les guides. Par rapport. A travers cette carte. J'ai envie de dire la vision de ta vie. Et par rapport à ce mandala très fort en énergie. Où vous pouvez travailler. Dès maintenant. Pour comprendre la signification pour vous. Et ce que ça révèle. En tout cas. Qu'est-ce qui fait écho en vous. Quand on vous demande la vision de ta vie. A quoi ressemblerait ta vie rêvée. Qu'est-ce que ça. A quoi ça fait écho. Comment vous pourriez travailler avec cette carte. En tout cas. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Pour une nouvelle présentation de cartes. Ou pourquoi pas des tirages de cartes. Vous verrez. Vous avez tout l'été pour regarder. Et suivre la chaîne Bellune. En tout cas. Je vous remercie. Pour vos messages. C'est important. De participer. Sur les commentaires. Me dire ce que vous en pensez. Alors moi je suis avec les libellules. Vous ne les voyez pas. Mais moi je les vois d'ici. Je vous souhaite un bon été. On reste avec cette magnifique carte. Ici maintenant. Pour accueillir ce qu'elle a. Ce qu'il y a comme énergie. Et à réfléchir par rapport à cette carte. La vision de sa vie. Moi la vision elle est très très belle. Elle est au bord de l'étang. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais essayer. Je dis bien que je vais essayer. De vous faire voir les libellules. En rapprochant. Qu'il y en a quelques-unes. Qui se baladent là. Dans la fraîcheur. Je ne sais pas si vous les verrez. On reste un petit peu. Voilà. Il y en a une qui vient de passer. Elle est toute bleue. Et je vous souhaite un bon été. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Ciao ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501